Bonjour, c'est Stéphane Capnenuc, cofondateur du site toutpoursagloire.com. Merci de suivre cette formation. Il s'agit d'une rediffusion, donc certaines annonces ne sont pas d'actualité. Par contre, dans le descriptif, il y a un cadeau pour vous. Téléchargez-le sans attendre, il sera toujours à jour, pour aller plus loin avec les notes de l'orateur ou d'autres documents pour mieux suivre la formation. Je vous laisse sans plus attendre suivre la formation. Bonne découverte et à très bientôt. Bonsoir, je suis très heureux d'être avec vous ce soir et de partager ce sujet qui me tient à cœur et qui, j'espère, va vous intéresser aussi. La clé manquant à votre cours d'histoire ou à vos cours d'histoire. Je vous propose une approche qui soit à la fois apologétique et pastorale de la foi et de l'histoire. Alors, si vous voulez bien, je vais juste évoquer avec vous rapidement le plan que vous avez trouvé dans le document dont vous a parlé Quentin et que vous pouvez télécharger et qui va servir de support à m'en exposer. Tout d'abord, on va avoir une introduction. J'aimerais faire deux précisions concernant la notion d'histoire. Et puis ensuite, un premier point, l'apport de la Bible sur l'histoire et le temps. Deux singularités, une théologie. Vous allez voir ce que ça veut dire, mais il y a des choses qui sont vraiment intéressantes et qui sont spécifiques. Et en tant que chrétien, on ne se rend pas forcément compte à quel point la Bible elle-même a influencé notre conception du temps et de l'histoire. Deuxièmement, une apologétique de l'histoire selon la foi. Fiabilité, historicité, réalité de la foi. Là, on va voir de quelle manière l'histoire et la foi ne sont pas opposées, ne sont pas ennemies, mais se conjuguent pour rendre crédible la parole de Dieu, la Bible et les récits bibliques. Et troisième et dernier point qui tiendra lieu de conclusion, des encouragements pour la foi chrétienne dans l'histoire. Le seigneur de l'histoire, c'est aussi le seigneur de la foi. Et ça, ça nous encourage. Alors, je commence par ces deux notions d'introduction dont je vous parlais qui méritent d'être précisées. Une notion d'histoire. Peut-être que pour vous, l'histoire, c'est quelque chose de rébarbatif, d'ennuyeux. On se dit pourquoi faut-il parler d'histoire ? Et en fait, l'histoire, c'est quelque chose de vital, puisque qui dit histoire, dit rapport au temps. Nous avons besoin, nous, de nous penser par rapport à un temps. Chaque individu a un passé, un présent, un avenir et donc une histoire personnelle. Si vous pensez à quelqu'un qui est frappé de ce qu'on appelle d'amnésie, qui peut être un handicap parfois très lourd, eh bien, ces personnes-là, elles ont un vrai problème avec leur identité. Parce qu'elles sont coupées de leur histoire, justement. Donc, c'est dire à quel point l'histoire est importante. Et on peut dire aussi que pour nous, en tant qu'individus, comme en tant que peuple, comme en tant qu'humanité, eh bien, l'histoire a un rôle qui est déterminant, qui est important. Et notamment, l'histoire par rapport au discours que nous tenons sur ce qui nous a précédés, sur nos origines. Par exemple, vous voyez l'influence qu'a sur nous le récit de notre enfance, le récit que nos parents nous ont fait de notre enfance, ce dont nous nous souvenons et la façon dont nous nous le racontons. Cela influence notre personnalité. Donc, premier élément, l'histoire est une notion vitale pour les humains que nous sommes. Deuxième précision, en introduction, l'histoire n'est pas une succession d'événements neutres. C'est un récit qui organise et qui donne un sens aux événements qui sont passés. Et quand on parle de récit, cela implique qu'il y a un narrateur. C'est quelqu'un, c'est-à-dire quelqu'un qui est l'auteur de ce récit. Quelqu'un qui a composé ce récit. Autrement dit, il n'y a pas d'histoire neutre. Pas d'histoire parfaitement objective. Tous les récits dépendent de leur auteur, c'est-à-dire de leurs historiens. Je vous donne un exemple. Lorsque la France est devenue républicaine au cours du XIXe siècle, il y a un auteur célèbre, un historien célèbre, qui s'appelle Jules Michelet, et qui a réécrit une monumentale histoire de France. Lui et les autres auteurs républicains ont cherché des motivations historiques, des justifications historiques à la République française. Et c'est comme ça que nos ancêtres sont devenus les Gaulois. Puisque jusqu'à présent, dans la France monarchique du XVIIIe siècle, et encore pour les monarchistes du XIXe siècle, les ancêtres des Français, c'étaient les ancêtres des rois, et c'étaient des francs. Et la République, pour s'imposer à la place des rois, elle a dû chercher des ancêtres qui étaient antérieurs, plus prestigieux, qui avaient plus de légitimité sur le territoire que les monarques qu'on venait de déposer, de guillotiner même, pour la France. Et c'est vous dire que l'histoire n'est pas neutre. Elle a été écrite par des gens qui ont organisé les événements pour leur donner un sens. Et nous la recevons de cette manière-là. Il ne faut pas la recevoir comme si c'était une réalité objective. Voyons donc le premier point, l'apport de la Bible sur l'histoire et le temps. Deux singularités, une théologie. Première singularité. J'entends par singularité la chose suivante. Un événement, un phénomène, un élément qui est tellement unique et inédit qu'on ne le trouve nulle part ailleurs. Pardon, tous ces termes sont redondants, mais vous voyez ce que je veux dire ? Première singularité biblique, donc, par rapport à la notion d'histoire et de temps, Dieu est hors du temps. Le seul être qui soit éternel dans toutes les directions, qui soit au-dessus de toutes les créatures et qui tienne sa propre origine en lui-même, qui a toujours existé, qui n'a aucune limite de temps, c'est le Dieu de la Bible. Cela ne l'empêche pas de s'inscrire dans l'histoire de sa création, à travers la révélation, à travers l'incarnation de Jésus-Christ, mais le Dieu de la Bible est au-dessus du temps, mais il n'est pas seulement au-dessus du temps tout en étant inclus dans le temps, il est au-dessus du temps en étant extérieur au temps. Parce qu'il est lui-même extérieur à la création, parce que le temps est un élément de la création. Ça, c'est Einstein dans sa théorie de la relativité générale qui parle du rapport qui existe entre le temps et la matière qui constitue l'univers et qui montre que le temps, ce n'est pas quelque chose d'absolu qui fonctionne partout de la même manière, mais c'est quelque chose qui fait partie de la création à laquelle nous appartenons, au cosmos, et qui fluctue à l'intérieur du cosmos d'une manière ou d'une autre en fonction de la densité de la matière, de la vitesse, etc. Eh bien, figurez-vous que cet aspect-là, le fait que le temps soit inclus dans la création, Augustin Dippone, un penseur chrétien qui a vécu à la fin du IVe siècle et au début du Ve siècle, c'est-à-dire près de 1500 ans avant Einstein, avait déjà eu l'intuition que le temps était constitutif de la création à travers sa foi dans le Dieu de la Bible et dans le récit que la Bible fait de la création. Autrement dit, la Bible nous donne une vision du temps à travers un Dieu créateur qui est extérieur au temps et à travers un temps qui est contenu dans la création qui est particulier. Toutes les créatures, tous les êtres qui existent, à l'exception de Dieu, sont des êtres séquentiels. Ça veut dire qu'ils ont un avant, un pendant et un après ou un passé, un présent, un avenir si vous préférez. Nous vivons en fonctionnant par étapes qui se succèdent. Nous sommes séquentiels. Impossible de revenir sur lundi dernier si vous avez raté le début de votre semaine. Vous ne pourrez jamais revivre cette journée pour la refaire de la manière qui vous aurait pu la faire et vous ne pouvez pas de la même manière non plus vous projeter dans 15 jours pour vivre à l'avance cette superfête avec vos amis que vous êtes impatient de vivre. Vous êtes un être comme moi, comme les anges, séquentiel. Dieu, lui, n'est pas séquentiel. Il est la source de sa propre existence. Il n'a pas de commencement ni de fin. Il est hors du temps. Et cela à la différence, par exemple, des dieux des mythologies primitives qui sont soumis au temps. Non seulement ils sont soumis au temps mais ils sont soumis au destin, c'est-à-dire une forme d'écoulement du temps qui est irréversible, irrésistible et à laquelle eux-mêmes ne peuvent pas résister. On a beaucoup d'épisodes dans la mythologie où les dieux doivent composer avec ce qui arrive. Ils ne sont pas maîtres du temps. Ils le subissent comme les autres créatures. Deux-mêmes, si on prend le dieu des végans ou le dieu la divinité si vous préférez pour ne pas créer de confusion, la divinité telle qu'elle est conçue dans le modèle mère nature, Gaïa, la planète Terre, le grand tout dans lequel on se diluerait au terme d'une succession de réincarnations. Eh bien, cette divinité-là, elle est aussi soumise au temps puisqu'elle est à l'intérieur d'un système dont le temps fait partie. Le dieu de la Bible, lui, est extérieur au temps et la Bible l'exprime de cette manière-là. Cette expression revient à plusieurs reprises. On la voit notamment dans le psaume 55-20. « De toute éternité, tu es Dieu. » C'est une expression qui est utilisée pour évoquer l'existence de Dieu avant la création et indépendamment de la création. « De toute éternité, Dieu est Dieu. » De même, si vous lisez ce verset célèbre de 2 Pierre 3, 8, il est dit « Aux yeux du Seigneur, un jour est comme mille ans et mille ans sont comme un jour. » Ça dit bien que le rapport que Dieu a au temps est très différent d'une autre, mais à mon avis, « Le caractère réversible de la proposition suggère que Dieu est hors du temps. » Deuxième singularité biblique La Bible nous propose un temps linéaire contrairement au récit païen. Le christianisme a influencé le monde entier en offrant une vision linéaire du temps. Vous pensez que c'est naturel de considérer qu'on peut inscrire une frise chronologique sur une ligne en disant que ce qui est au début de cette ligne c'est notre passé, nous nous sommes à peu près au milieu avec un petit point rouge, là on est là en l'an 2018 et puis on aurait un avenir éventuel qui continue sur cette ligne. Cette conception du temps elle vient de la Bible. Le monde l'a acquise à cause de la vision biblique du monde. Nous représentons le temps par un écoulement parce que la Bible nous dit au commencement Dieu créa. Au commencement Dieu. Voilà le début du récit biblique en Genèse 1.1 et par quoi la Bible se termine-t-elle ? Par l'apocalypse c'est-à-dire révélation révélation sur la fin des temps révélation sur la façon dont Dieu va mettre un terme à l'histoire humaine va mettre un terme à cette création et va juger le monde et tout ce qu'il contient. vous voyez bien que le plan de la Bible lui-même évoque cette linéarité du temps. Et 2 Pierre 3.10 nous dit par exemple que le ciel disparaîtra avec fracas que les éléments embrasés se désagrégeront et que la terre avec les œuvres qu'elle contient sera brûlée. Voilà le début du temps qui est posé en Genèse et la fin des temps qui est posé au terme du Nouveau Testament et de la Bible elle-même. vous voyez bien que si nous avons une vision linéaire du temps elle nous a été soufflée suggérée par la vision biblique du temps lui-même. La Bible oriente la foi des croyants selon le plan de Dieu. Le plan de Dieu quel est-il ? Création chute rédemption et restauration et vous voyez que ces quatre étapes qui résument la façon dont la révélation de Dieu se fait à l'intérieur du récit biblique elles se font de manière linéaire. Alors vous allez me dire pas tout à fait parce que finalement dans la nouvelle création c'est un petit peu comme si on revenait dans le jardin d'Éden. Non. La nouvelle création on ne revient pas dans le jardin d'Éden on arrive dans le jardin d'Éden dans lequel le second Adam nous fait entrer parce que là où Adam a échoué dans le premier jardin d'Éden Christ réussit et il nous fait passer à l'étape suivante celle à laquelle Adam aurait dû parvenir lui et ses descendants celle dans laquelle nous avons échoué avec notre chute qui nous a coupé de notre créateur et celle où Christ lui ayant été obéissant ayant parfaitement réussi et ayant été parfaitement fidèle et bien ouvre les portes de cette nouvelle création il est appelé par la Bible par le nouvel testament le second Adam c'est lui qui est le premier homme à ressusciter à appartenir à cette nouvelle humanité autrement dit la vie éternelle la nouvelle création là où le peuple de Dieu va vivre dans l'éternité avec son créateur pour toujours ce n'est pas un retour au jardin d'Éden c'est au-dessus de cela on reste dans une vision linéaire du temps même s'il y a quelque chose qui avait échoué avec l'homme et qui a été rétabli et restauré par Dieu en Jésus Christ et cela cette vision là elle s'oppose aux visions traditionnelles des sociétés humaines qu'elles soient philosophiques ou religieuses et pourquoi ces visions là n'étaient pas linéaires parce qu'elles avaient tendance à s'inspirer des cycles naturels vous avez probablement entendu parler du mythe de Sisyphe dans la mythologie ce personnage qui était condamné par les dieux de l'Olympe à pousser au sommet d'une montagne tous les jours un énorme bloc de pierre qui la nuit retombait au bas de la montagne et le lendemain il devait à nouveau pousser ce bloc et c'était sans fin c'est une manière pour le récit mythologique d'évoquer les cycles naturels qui prennent place dans la vie des êtres humains et dans la nature et c'était une façon de concevoir le temps de même dans toutes les traditions hindouistes bouddhistes et même dans la philosophie platonicienne vous avez cette croyance en la réincarnation qu'on appelle aussi parfois la métempsychose la transmigration des âmes d'une existence à l'autre et là vous avez une forme de temps qui est cyclique si vous avez raté votre vie et bien vous aurez une chance de la réussir mieux dans votre prochaine réincarnation si vous avez été gentil dans cette vie-ci vous allez recommencer une vie un peu meilleure et ainsi de suite jusqu'à ce que le cycle de réincarnation se rompe etc mais que finalement vous vous retrouviez à chaque fois dans ce grand tout où nous nous trouvons on est dans quelque chose qui est circulaire qui est fermé et les historiens des religions évoquent le mythe de l'éternel recommencement qui est commenté qui est présent vraiment dans énormément de traditions et de civilisations humaines et on s'aperçoit que la vision biblique et je vous ai mis une référence dans la bibliographie avec un extrait d'un spécialiste d'histoire des religions qui dit exactement ça que la première finalement la première vision qui vient en confrontation avec le mythe de l'éternel recommencement c'est la vision biblique avec le récit de l'Ancien Testament et surtout le fait que Christ arrive et accomplisse des choses uniques dans l'histoire lisez l'extrait il est vraiment édifiant c'est pas un chrétien qui est l'auteur c'est un historien des religions maintenant je vais vous faire un spoiler donc ceux qui n'ont pas vu le film Premier Contact tant que j'ai le doigt levé bouchez-vous les oreilles le film Premier Contact de Denis Villeneuve est un excellent film de science-fiction il faut aimer la science-fiction moi j'ai beaucoup aimé il propose un rapport au temps qui est différent du rapport au temps qui nous est habituel c'est pas un rapport au temps qui est linéaire dans ce film je ne vous en dis pas plus mais il y a des éléments de rapport au temps qui sont suggérés qui ne sont pas linéaires on pourra en rediscuter dans le chat si vous voulez mais si on analyse bien et si on regarde bien et bien on s'aperçoit que d'une manière ou d'une autre cette vision qui est proposée et qui est différente d'un rapport linéaire au temps ne fonctionne pas et que inexorablement on en est ramené à un rapport linéaire ne serait-ce que par la mort voilà j'ai fini le spoiler je continue sur le dernier point de cette première partie la théologie biblique et en fait elle découle des deux autres points des deux singularités dont on a parlé la théologie biblique qu'est-ce que c'est ? c'est la façon dont l'histoire de la révélation de Dieu manifestée en Jésus-Christ à travers la Bible se déploie dans le récit biblique de la Genèse à l'Apocalypse c'est vraiment une façon d'enseigner la foi chrétienne qui est très riche qui est très utile et en fait si vous voulez étudier la parole il faut absolument que vous connaissiez cette approche-là elle est complémentaire d'une autre approche qui s'appelle la théologie systématique théologie biblique et théologie systématique sont nécessaires et sont complémentaires si vous voulez plus d'informations sur cette théologie biblique je vous renvoie aux références qui sont dans la bibliographie aux excellents articles de Dominique Angers qui ont été publiés sur ce sujet-là il donne une bibliographie il donne des commentaires etc et vraiment je vous encourage à aller lire et écouter ce qu'il a préparé sur cette question qui est passionnante mais juste pour rester dans notre sujet cette théologie biblique qu'est-ce qu'elle montre ? elle montre le déploiement de l'histoire du salut de Dieu et de sa révélation dans le temps de l'histoire du monde encore une fois c'est quatre étapes voulues par Dieu de toute éternité création chute rédemption et puis la dernière étape qu'on appelle parfois glorification parfois restauration on arrive maintenant à notre deuxième point apologétique de l'histoire selon la foi fiabilité fiabilité historique des récits bibliques notre foi chrétienne repose sur des récits qui sont crédibles nous n'avons pas à avoir honte en pensant qu'en croyant dans les récits bibliques nous serions de gros naïfs nous serions de gros naïfs qui croient à des légendes mal bricolées entre elles et approximatives historiquement le récit biblique est éprouvé historiquement beaucoup de gens s'y sont confrontés sérieusement des chrétiens des non chrétiens et il n'y a pas de raison de douter de la fiabilité des récits bibliques et bien entendu les athées les sceptiques ont toujours des arguments pour critiquer mais il y a une multitude de preuves historiques qui fondent la fiabilité des événements dont la bible nous parle des fouilles archéologiques très nombreuses je vous encourage si cette question vous intéresse à vous procurer une bible d'études qui a été édité et qui s'appelle la bible second 21 elle est dans le document annexe et elle vous fournit une multitude en parallèle du texte biblique de commentaires qui sont appuyés sur des outils archéologiques et historiques c'est très très riche cette bible à elle toute seule elle vous fournit des centaines d'arguments historiques fiables sur la réalité et la fiabilité du discours biblique bien entendu cette démarche que je suis en train de vous décrire elle est confrontée à une démarche inverse des gens qui sont hostiles à la foi chrétienne et cette hostilité elle s'est particulièrement organisée au cours du 19ème siècle dans un mouvement qui s'appelle qu'on appelle la critique historique et ce mouvement il a accompagné le développement de ce qu'on appelle la théologie libérale la théologie libérale elle a décidé au fil du 19ème siècle d'ériger la raison humaine comme étant supérieure à la bible et comme étant seul juge de la fiabilité de la bible et donc cette théologie libérale peu à peu elle a écarté de la bible une partie des textes en prétendant qu'ils n'étaient pas fiables parce qu'il n'y avait pas de preuve de leur historicité cette théologie libérale elle a fait beaucoup de mal au protestantisme elle s'est développée mais elle est elle-même peu crédible parce que elle a parfois accusé la bible de choses et finalement a été contredite avec des arguments historiques je vous donne deux exemples mais la bible archéologique dont je vous ai parlé vous donnera des centaines d'éléments à discuter dans ce domaine là deux exemples pendant longtemps les sceptiques ont dit que le peuple des Hittites était un peuple légendaire parce que la bible était la seule à mentionner l'existence de ce peuple c'est en effet un peuple très ancien qui a vécu dans la haute antiquité vraiment comment dire vraiment très loin c'est à dire on va dire entre la période de Moïse un peu avant Moïse la vie de Moïse et puis jusque dans la période de la conquête du pays de Canaan par le peuple d'Israël les Hittites peut-être que dans vos versions c'est traduit par Hétiens ce peuple là était considéré comme légendaire jusqu'à ce que au cours du 19ème siècle mais surtout au début du 20ème siècle on fasse des fouilles en Turquie et que des archéologues des historiens des experts d'archéologie qui n'étaient pas nécessairement des chrétiens mettent à jour une ville qui s'appelle Atouza et qui est la capitale de l'empire hittite à l'époque de son apogée et dans cette ville on a trouvé des centaines de preuves des milliers de preuves de l'existence de ce peuple des tablettes écrites qui attestaient de l'histoire des Hittites d'une langue particulière d'ailleurs une langue proche des Européens puisque c'est un peuple indo-européen les Hittites et tout ça pour dire qu'on a critiqué la Bible en disant elle a inventé ce peuple et on s'est servi de cet argument pour la décrédibiliser historiquement mais finalement les fouilles archéologiques ont fini par donner raison à la Bible et par démentir donc les accusations de la critique historique qui voulait décrédibiliser la Bible deuxième élément deuxième exemple l'existence d'un royaume d'Israël centré sur Jérusalem durant la période de l'Ancien Testament est contestée par certains historiens qui sont sceptiques et notamment par les théologiens libéraux et la critique historique qui pensent que finalement le récit qui nous est fait du royaume d'Israël tel qu'il nous apparaît dans l'Ancien Testament notamment le royaume de David et de ses successeurs est une reconstruction tardive cette reconstruction d'après eux elle aurait été faite lorsque les juifs seraient rentrés d'exil c'est à dire au cours du 5ème du 4ème siècle avant Jésus-Christ les juifs de la période contemporaine d'Ezras et de Néhémie et que pour donner du courage aux juifs qui rentraient ils auraient réécrit une sorte d'histoire exaltée en inventant et en exagérant le passé d'Israël et ils auraient inventé un royaume prestigieux etc et il y a beaucoup d'historiens qui pensaient pouvoir douter de la fiabilité donc d'un royaume d'Israël structuré à l'époque de David et de ses descendants or en février 2018 donc il y a un an à peu près les archéologues ont découvert un seau en argile datant de 2700 ans d'accord donc 700 ans avant Jésus bien avant l'exil parmi les descendants donc du roi David qui atteste l'existence d'un gouverneur juif à Jérusalem ça c'est une preuve qui avait un pouvoir juif à Jérusalem 700 ans avant Jésus encore une fois les sceptiques partisans de la critique historique et de la théologie libérale et bien sont en porte-à-faux par rapport à une découverte archéologique après la fiabilité on peut voir l'historicité et une historicité qui est reconnue le personnage central du récit biblique évidemment que c'est Jésus et on peut dire que l'historicité de Jésus aujourd'hui elle est reconnue par l'immense majorité des historiens qu'ils soient chrétiens ou non Jésus existe parce que et bien il y a des témoignages du premier siècle du deuxième siècle qui parle des chrétiens des chrétiens qui croient dans quelqu'un qui s'appelle Christus Pline le Jeune Tacite qui sont des auteurs romains Suéton Flavius Joseph parle des chrétiens alors ils n'en parlent pas comme le Nouveau Testament en parle mais ils en parlent comme des gens qui existent et qui croient dans quelqu'un qui s'appelait Christ et qui est mort et d'ailleurs Pline s'étonne que les chrétiens soient attachés avec ferveur à quelqu'un qui est mort et ne comprend pas qu'ils soient encore fidèles à quelqu'un qui est mort autant dire que pour ces historiens-là et bien de l'époque de Jésus donc ou qui ont vécu juste après lui ou pendant son siècle et bien ils ne remettent pas en cause son existence historique deuxième élément qui nous encourage à croire aussi indépendamment du témoignage biblique je veux dire à l'existence de Jésus c'est que dans la tradition rabbinique talbundique dans la tradition juive il y a une habitude de disons une tentative de décrédibiliser Jésus en manquant de respect à Marie en disant qu'au lieu d'une conception miraculeuse en fait elle aurait couché avec un soldat romain et que Jésus serait le fruit de cet amour adultère d'accord ça c'est présent dans le Talmud et bien si les contemporains de Jésus pour le décrédibiliser inventent une histoire sur sa naissance c'est qu'ils ne mettent pas en cause son existence historique si Jésus n'avait pas existé et bien les juifs de l'époque des chrétiens auraient crié à l'imposture et au scandale mais ils ne peuvent pas faire ça parce que quand vous lisez les récits des évangiles vous vous apercevez qu'il y a des milliers de témoins de la vie de Jésus les gens qui ont vu ces miracles qui ont été nourris par le pain distribué qui ont entendu ces discours ils ne pouvaient pas nier son existence ils ont dû essayer de le calomnier à la place mais c'est une preuve d'existence par ailleurs et c'est un élément important qu'on ne peut pas balayer d'un revers de la main sous prétexte qu'il est le fait de disciples de Jésus il y a 29 livres écrits pendant le premier siècle et qui témoignent de la part de témoins oculaires de l'existence de Jésus de son existence réelle de sa vie comme un élément historique Jésus est donc un personnage historique incontestable et incontesté aucun historien sérieux aujourd'hui ne remet en cause son existence il y a bien une thèse mythiste c'est à dire qui fait de Jésus un personnage mythique et cette thèse elle rejaillit dans les médias de temps en temps mais elle rejaillit à travers des auteurs qui sont de parti pris parce qu'ils sont délibérément anti-chrétiens du genre de Michel Onfray troisième point la foi chrétienne se réfère à des événements qui sont réels et qui font bel et bien partie de l'histoire du monde même quand ce sont des miracles et oui les miracles sont des événements réels ce ne sont pas seulement des événements symboliques les chrétiens prennent au sérieux la dimension historique des récits bibliques et ils en tiennent compte dans leur lecture de la Bible d'ailleurs c'est même une manière de lire la Bible de respecter le texte c'est de prendre le temps d'examiner le contexte historique du passage qu'on est en train de lire c'est ce qu'on appelle l'herménotique historico-grammaticale vous tenez compte du contexte historique et du contexte grammatical du texte et c'est comme ça qu'on respecte au mieux le texte et ce qu'il est en train de nous dire autant dire que la dimension historique pour les chrétiens est très importante parce qu'elle est éclairante sur le texte lui-même enfin la foi des chrétiens s'enracine dans des événements qui sont réels elle ne se contente pas de symboles elle voit le monde à travers la parole de son créateur cette parole de Dieu elle rend compte de l'histoire du monde et bouleverse l'histoire de nos vies si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité nous dit 1 Thessaloniciens 4.14 nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts vous voyez donc qu'il y a une conséquence nous croyons que les événements passés sont historiques et ça prouve la réalité des événements futurs que nous attendons et je termine donc avec le dernier point encouragement pour la foi chrétienne dans l'histoire si on voulait paraphraser Pascal on pourrait dire il y a un vide en forme de Dieu dans l'histoire du monde qui ne peut se combler qu'avec Dieu les hommes essayent de le remplir avec bien des choses mais ça ne marche pas autrement dit seule la foi en Jésus Christ donne le véritable sens de l'histoire du monde mais la foi en Christ elle donne aussi un sens à l'histoire de la vie du croyant de l'individu le seul sens possible celui qui oriente notre vie vers une éternité qui dépend de Dieu quoi de plus logique que de faire confiance au maître de l'histoire par la foi en Christ on retrouve une vision objective de l'histoire qui ne dépend pas de nous car nous avons la pensée de notre créateur nous dit 1 Corinthien de 16 le Saint-Esprit nous communique la pensée de Christ si nous avons la pensée de Christ nous avons une entrée objective sur l'histoire du monde qui n'est pas influencée par notre perception individuelle nous avons la perception extérieure qui vient de notre créateur qui lui est le maître à la fois de la création et de son histoire Dieu ne subit pas le temps ni l'histoire nous l'avons vu il en est l'auteur et le directeur de telle sorte qu'on peut lire avec confiance avec joie avec apaisement dans Romains 8-28 nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu de ceux qui sont appelés conformément à son plan ou à son dessein mais comment toute chose pourrait concourir au bien de ceux qui aiment Dieu si ce n'est pas Dieu lui-même qui dirige le temps et qui dirige son contenu cette promesse n'est possible que parce que Dieu est le Seigneur de l'histoire les chrétiens n'ont pas à se laisser effrayer par les événements historiques du monde des fois on a des gens les gens qui nous entourent ont peur des événements qui se passent et nous-mêmes pouvons être impressionnés attristés bouleversés par les drames de l'histoire du monde qui parfois viennent bouleverser même nos rues mais nous échappons au drame du monde en embrassant la vision biblique du monde et la vision biblique de l'histoire si nous sommes chrétiens nous savons nous savons d'où vient le monde nous savons où il va à sa destruction et nous savons aussi où nous allons l'histoire je termine avec ça déployée n'est intelligible qu'en Christ une règle d'or de la foi chrétienne c'est qu'elle est christocentrique si vous enlevez Jésus-Christ de la Bible si vous enlevez Jésus-Christ de la foi il ne reste rien qui tienne debout on entre en relation avec Dieu on est réconcilié avec le créateur qu'à travers Jésus-Christ Jésus-Christ est le personnage central de l'histoire du monde c'est lui c'est lui c'est lui le pivot et c'est lui le sens et c'est lui l'auteur de l'histoire du monde d'ailleurs nous comptons toutes nos dates à partir de sa naissance n'est-ce pas même dans notre monde super laïque Jésus récapitule l'histoire passée des hommes il lui donne une orientation victorieuse là où Adam et ses descendants avaient échoué Christ réconcilie les chrétiens avec le créateur leur ouvre l'entrée dans la nouvelle création à venir dont il est le premier représentant ce vide en forme de Dieu nécessaire à la compréhension de l'histoire c'est Jésus-Christ qui seul peut donner un sens à l'histoire d'une vie comme à l'histoire du monde Gloire à Dieu